10 minutes de traversée au départ de Sifour-les-Plages et nous voici sur l'île des Zambiers, véritable joyau de la Méditerranée, prise d'assaut par les touristes l'été. D'autant plus que depuis près de 12 ans, l'île vit aux couleurs de Tahiti le temps d'un week-end. Ce sont les élèves de l'école Révaille Tahiti de Toulon qui ouvrent les festivités. Quand on monte sur le bateau, on a l'impression qu'on part de Tahiti pour aller à Mouréa. On est partis un week-end. En fait, ce n'est pas très loin de la maison, mais comme si on était partis une semaine dans les îles. Entre Tahiti et l'île des Zambiers, il y a un lien affectif. Ces Pacific Days sont nés de la volonté de la famille Ricard, propriétaire de l'île après un voyage en Polynésie. Ils sont repartis avec des étoiles plein la tête. Et il y a 15 ans, ils sont venus me voir pour savoir si on pouvait monter à un petit village polynésien pour ramener un petit peu de Polynésie ici sur l'île. La musique est omniprésente et accompagne les visiteurs lors de leur déambulation sur les stands polynésiens. Ça fait rêver la Polynésie, alors on se contente du Pareo pour l'instant. Tout le monde y trouve son compte, les clientes bien sûr, mais aussi les commerçants, dont la plupart sont originaires de Tahiti. Les Polynésiens sont des personnes qui restent quand même attachées à leur terre. Et le fait de revenir retrouver ces ambiances-là, ça nous ramène là-bas quand même le temps de l'été. On retrouve déjà les musiques, les couleurs de chez nous. On a l'impression en fait d'être un peu sur le marché à ne pas péter. Au Pacific Days, on vient en famille au programme coloriage pour les enfants, confection des jupes traditionnelles, les morais, sous le regard admiratif de Théo Sulpice. Je suis fier de vous là ! Théo est venu avec sa troupe Tahiti Marquise, c'est lui qui animera la soirée. La culture polynésiens, c'est comme de l'amour. Il y a des gens qui passent et qui écoutent cette musique qu'ils ne comprennent pas, qui regardent ces danses et qu'ils ne comprennent pas. Mais lorsqu'ils se mettent le doigt dedans, ils ne sortent plus. Depuis trois ans, les Pacific Days accueillent le FIFO, le festival international du film océanien. Mais la grande nouveauté cette année, c'est un dîner à quatre mains, confectionné par le chef Christophe Pachéco, meilleur ouvrier de France, et par le chef tahitien Teiura. On ne se connaissait pas, mais c'était une belle rencontre. En tout cas pour moi, je suis ravi d'avoir échangé avec Teiura. On a mélangé nos univers. On ne peut que grandir dans une expérience culinaire. Et on a partagé de bons moments. Le soleil se couche sur l'île des Zambiers. C'est l'heure de retrouver le ballet Tahiti Marquise. Sur scène, un festival de danse traditionnelle polynésienne, un concours de haka et de jolis chants pour le plus grand plaisir des spectateurs. Bravo ! Merci. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.